Toujours dans le domaine de la santé, un flashback sur la cérémonie de lancement officiel de l'introduction de MenafriVac dans la vaccination de routine. MenafriVac, vous l'avez compris, c'est le vaccin contre la méningite A. Dionodine Estor. La méningite méningocoque A constitue un problème majeur de santé des pays de la ceinture africaine parmi lesquels le Tchad. C'est à juste titre que le ministère de la Santé publique et ses partenaires redoublent d'efforts pour éradiquer ces fléaux. Pour traduire dans le fait cette volonté de lutter contre cette maladie, le vaccin est administré aux enfants de neuf mois. Ceci est fait par injection intramusculaire sur la face latérale externe de la jambe droite. La vaccination des mères a ce jour les meilleurs moyens de lutter efficacement contre ces maladies. Je vous exhorte donc d'amener vos enfants de zéro à onze mois dans les centres de santé afin qu'ils soient vaccinés. Les centres de santé installés à travers le pays offrent actuellement des vaccins pour protéger les enfants contre dix maladies. Selon le représentant du représentant de l'OMS au Tchad, Dr Anyak Muko Richelot, le Tchad est le sixième pays à administrer ces produits à sa population. Et ceci grâce aux efforts consentis par les plus hautes autorités. Le but de ce projet est d'éliminer les épidémies de méningite comme problème de santé publique en Afrique subsaharienne par le développement et l'utilisation à grande échelle de vaccins conjugués à coûts abordables. Pour Mariam Dime Ibet, maire de la ville d'Undjamena, le choix porté sur sa ville n'est pas fortuit. L'introduction du vaccin contre cette maladie aujourd'hui est pour moi, maire de la ville, un soulagement car il permettra de protéger de la manière la plus sûre mes concitoyens et surtout nos enfants qui sont les plus exposés. Mariam Dime Ibet a remercié le gouvernement et ses partenaires pour cette initiative en faveur de la population tchadienne toute entière. Elle demande également à ceux-ci de faire vacciner leur progeniture sans hésitation. Mariam Dime Ibet a remercié le gouvernement et ses partenaires pour la population tchadienne toute entière.